Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario J'ai été invitée à intervenir ici en tant que TED-Speaker à trois reprises. La première fois, j'ai dit non, parce que je n'avais pas assez de temps pour me préparer. La deuxième fois, je leur ai dit que j'étais trop occupée. Enfin, la troisième fois, j'ai dit oui, lorsque j'ai réalisé que quand j'avais dit que j'étais trop occupée, j'avais menti. La vérité, c'est qu'après 13 ans à l'étranger, quatre continents, un master à Oxford, un mariage, un divorce et huit emplois, j'étais terrifiée à l'idée de revenir ici pour partager mon histoire avec vous. Mais pourquoi avais-je si peur ? Pourquoi pensais-je au pire ? Et pourquoi avais-je l'impression de m'aventurer sur un territoire aussi tabou ? Tabou, c'est un mot fort, un mot d'origine polynésienne qui signifie sacré ou mis à part. Ce qui est tabou ne prend pas en compte nos sentiments, tout comme la vérité, c'est un couteau tranchant ou un pic-prochette. Quand je parle de moi aux gens, je commence souvent mon histoire à l'âge de 17 ans. C'est comme si je voulais oublier ou effacer mon enfance. Et c'était peut-être parfois le cas. Quand les gens me disent « Oh wow, tu viens de Tahiti, tu es née au paradis, ça doit être génial ! » Mais la vérité, c'est que pour moi, grandir à Tahiti n'était pas un paradis. Est-ce un paradis pour vous ? En quoi ça l'est ? En quoi ça ne l'est pas ? Quand j'étais petite fille, je souffrais beaucoup. Je n'aimais pas mon nom, je n'aimais pas mon prénom, je n'aimais pas mon corps. Je ne me trouvais pas assez bien, pas assez cool, pas assez riche. Et j'étais convaincue que personne ne pouvait m'aimer telle que j'étais. Je rejetais tout de moi et surtout d'Aiti. Pour commencer par le début, j'étais un beau bébé et j'avais les grands yeux bleus de mon père qui étaient tout ce que j'avais de lui, car il n'était pas présent durant cette partie de ma vie. Un peu avant mi-un an, ma mère me confia aux parents de mon père pour qu'il m'élève. Voilà comment c'est arrivé. Un jour, à l'âge de six mois, ma mère m'emmène faire les courses avec elle à Mario, Farah. Dorothée, la bouchère, me remarque dans ses bras et lui demande « Mais qui est ce beau bébé aux grands yeux bleus ? » « C'est ma fille. » « Et qui est le père ? » « Le fils Villière. » Quelques semaines plus tard, ma mère et moi sommes de retour à Mario, dans la file d'attente pour passer à la caisse. La dame devant nous se retourne et me remarque. Elle demande « Oh, mais qui est ce beau bébé ? » Dorothée, la bouchère, qui travaillait à la caisse ce jour-là, lui répond « Leisa, c'est ta petite fille. » La dame devant nous se trouvait être la mère de mon père. Quelques mois plus tard, ma mère me confia à elle et son mari pour qu'ils m'élèvent. L'adoption était leur idée. Ils avaient les moyens et une maison. Ma mère avait 19 ans. Elle avait arrêté l'école très jeune. Elle était sans emploi, sans maison, ni père pour son enfant. Alors elle m'a laissée partir. Ça a dû être une décision difficile. Je sais que moi-même, j'ai eu du mal à la comprendre et l'accepter. Grandir avec mes grands-parents n'était pas toujours facile. Ma chambre avait des fantômes. Et j'avais peur de mon grand-père. J'ai été élevée pour être sage, obéissante et studieuse. Avoir des bonnes notes, travailler dur, être respectueuse et reconnaissante étaient les piliers de mon éducation. La prise de parole n'était pas encouragée. Plus vous étiez petit et invisible, mieux c'était. Mon grand-père était grand et fort, et ses mains étaient de la taille de ma tête. Un jour, à l'âge de 13 ans, mon grand-père a été reconnu coupable d'un homicide involontaire et a été envoyé en prison. Lorsque c'est arrivé, mon nom de famille était partout dans les journaux et j'ai prié pour que mes camarades de classe ne fassent pas le lien avec moi. Ma prière alternative était d'être kidnappée par des extraterrestres. D'une certaine manière, mes prières ont été exaucées. Puisqu'on m'a ensuite envoyée vivre avec les parents de ma mère à Mahina. Vivre avec l'autre côté de la famille a été un choc. J'avais soudainement plus de liberté et ça m'aimanté à la tête. J'ai commencé à fumer, à me rebeller, manquer mes cours de catéchèse, répandre à mes professeurs. Un jour, je suis allée trop loin et j'ai menti à mon grand-père chinois sur l'endroit où j'ai passé le week-end et je me suis faite prendre. Après ce jour-là, il ne m'a plus jamais regardée de la même manière. Je l'avais profondément déçue et il ne m'a pas cachée sa désapprobation. J'ai travaillé dur pour regagner sa confiance. À l'âge de 14 ans, il a pris en charge la buvette du stade de Fatahua. On y travaillait tous les week-ends en famille pour y vendre du soda, des frites et des brochettes de cœur. Et chaque semaine, pendant les périodes de championnat, nous préparions des brochettes de cœur. Des milliers et des milliers de brochettes de cœur. Mon grand-père découpait les cœurs de bœuf en petits morceaux, me les passait et je les enfilais sur un pic-brochette. J'ai tout fait pour l'impressionner en faisant mes brochettes exactement comme il les aimait, en espérant par la suite que mon grand-père m'aimerait encore. Un jour, lors du dernier match de la saison, nous avons préparé 5000 brochettes. J'étais fière de ce que j'avais accompli, mais mon grand-père n'est toujours pas impressionné. Les cœurs de bœufs n'ont pas réussi à reconquérir le cœur de mon grand-père. J'étais découragée. Néanmoins, c'était un mal pour un bien, car j'ai enfin arrêté d'essayer désespérément de conquérir le cœur de tous. Et je me suis concentrée sur quelque chose que je pouvais contrôler, l'école. Voilà comment c'est arrivé. Ma marraine, Sandy, assistante sociale, petite de taille mais féroce de caractère, avait l'habitude de venir me chercher à l'école. Un jour, elle me demanda, « Est-ce que tu sais pourquoi tu vas à l'école ? » « Parce que je suis obligée. » « Non, Matatéa, tu vas à l'école pour avoir ce que tu veux dans la vie. Tu travailles dur aujourd'hui et tu auras des facilités plus tard. » Je suis restée sans rien dire pendant le reste du trajet. J'ai pensé à ma mère, j'ai repensé à son histoire, à comment elle avait arrêté l'école très jeune et n'avait pas pu me garder. J'ai commencé à imaginer un avenir différent pour moi et me dire que l'école était peut-être un moyen d'y arriver. L'école m'apaisait. L'école me faisait sentir importante, spéciale, bien dans ma peau. Mes cours de langue étaient mes cours préférés. Ces jours-là, je portais mes plus belles tenues et je m'asseyais au premier rang. Je regardais mes camarades du fond de la classe dans mauvais air chaque fois qu'ils se parlaient entre eux. Je travaillais dur pour perfectionner mon japonais. Un jour, notre prof nous a dit que pour pouvoir lire le journal en japonais, il nous fallait maîtriser un minimum de 3000 symboles. j'en ai fait une obsession. À la fin de l'année, notre prof nous a proposé de nous emmener à Tokyo pour un voyage d'études. Sandy savait à quel point le Japon comptait pour moi. Alors elle me dit « Rapporte-moi les meilleures notes de ta classe et le Japon est à toi. » Et c'est ce que j'ai fait. Le Japon était à moi. Le Japon, le Japon était comme un rêve que quelqu'un d'autre était en train d'avoir. Quelqu'un de très étrange et sophistiqué. Il y avait des gens partout qui marchaient très vite. Des panneaux mobiles, de grandes lettres, des lumières, des dessins animés sur les gratte-ciels. Les piétons s'inclinaient devant chaque voiture lorsqu'ils traversaient la route. Les piétons qui étaient pressés s'inclinaient encore plus vite. Je mangeais de la soupe et des algues pour le petit-déjeuner, dormais sur un oreiller rempli de sable et roulais mon lit chaque matin. Lorsque j'allais aux toilettes, je ne savais pas tirer la chasse. Et avant que je puisse comprendre comment, j'ai enclenché de la musique, un séchoir et un petit tuyau sorti de nulle part qui essaie de me rincer les fesses. Faire face à la profondeur de mon ignorance pour la première fois, était choquant. Et j'ai adoré. Plus je me rendais compte à quel point j'ignorais beaucoup de choses, plus je devenais excitée et curieuse. Et de plus en plus, je commençais à me dire que peut-être, seulement peut-être, Tahiti n'était pas mon unique option. J'avais le choix. Il y avait d'autres possibilités. Et j'ai commencé à me dire « Et si, moi, ma tatea, je pouvais devenir qui je voulais ? Et si, je pouvais aller n'importe où où je voulais aller ? » Et c'est comme ça que tout a commencé. Chaque vacances d'été, après ce voyage au Japon, je partais en Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais. Ces étés étaient magiques. Mes camarades de classe étaient gentils et amicaux. L'un d'entre eux, Gunther, avait 60 ans. Je ne voulais pas être impolie, mais je voulais vraiment savoir pourquoi il était là. Un jour, j'ose lui demander « Gunther, pourquoi es-tu à l'école ? » Et là, avec le plus beau des sourires, il m'a répondu « Pourquoi pas ? » Plus tard dans la journée, j'appelle mon grand-père chinois et je lui demande « Grand-père, pourquoi tu ne viendrais pas à l'école avec moi en classe d'anglais ? Et pourquoi je voudrais faire ça ? » « Pourquoi pas ? » Après le lycée, je suis retournée en Nouvelle-Zélande pour poursuivre mes études supérieures et obtenir un diplôme en études latino-américaines. Pourquoi des études latino-américaines lorsque Sandy voulait que j'intègre une faculté de droit en France ? Pourquoi pas ? Mes années à Auckland ont été difficiles. Je les ai passées à construire une nouvelle identité. Socialement, il y avait cet accent épais néo-zélandais livré à vitesse supérieure. Sur le plan académique, je ne comprenais pas tout ce que mes professeurs disaient. En ce qui concerne l'écriture, tous mes essais revenaient avec de grosses notes rouges. Get to the point. Aller droit au but. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne comprends pas le but ? Eh bien, j'ai intérêt à comprendre. Parce que si je ne comprends pas, je vais échouer. Et si j'échoue, je vais devoir rentrer à Tahiti. Et je ne voulais pas rentrer. Les enjeux étaient trop importants. Et je voulais vraiment montrer à ma famille que je pouvais réussir. Peut-être qu'une partie de moi voulait aussi leur montrer que j'étais mieux sans eux. Quoi qu'il en soit, maintenir de la distance avec ma famille m'a permis d'atteindre une vitesse d'évasion dans mon voyage vers l'inconnu. Après avoir obtenu mon diplôme en Nouvelle-Zélande, j'ai simplement continué mon chemin. Le premier arrêt de mon voyage a été Santiago du Chili. Pourquoi Santiago du Chili ? Je ne vais pas vous dire pourquoi pas. C'est parce que j'ai rencontré un Chilien en Nouvelle-Zélande qui m'a invité à lui rendre visite et j'ai dit pourquoi pas. Contrairement à la Nouvelle-Zélande, je me suis bien intégrée. J'ai obtenu mon premier vrai travail en tant que coordinatrice de projet dans une association qui faisait la promotion des énergies renouvelables. J'étais fière de mon travail et j'avais hâte de me faire un an dans le monde des affaires. Mais petit à petit, mon travail est devenu ma vie et j'ai fini par tomber très malade. J'ai perdu tout sens à ma vie, motivation, tout ce que je voulais, c'était dormir. Je ne trouvais plus ma place et je n'étais que confusion. Mais j'étais trop fière et j'avais trop peur pour demander de l'aide. Comment est-ce que ces choses arrivent-elles ? Vous arrive-t-il que dans des moments difficiles, un ange apparaisse, vous saupoudre de sa poussière magique et quitte la Seine ? C'était le cas de Catalina, notre chef de bureau qui un jour se dirigea vers moi et me donna une carte. Cette carte disait Rosario, guérisseuse énergétique et d'autres choses comme Reiki et nettoyage des chakras. Cette dame m'a sauvée la vie. Va la voir, je te promets que tu ne le regretteras pas. J'ai sauté dans les bras de Catalina et j'ai pleuré. Je me suis aussi dit « Je me demande ce que sont les chakras. » Dès le lendemain, je me suis retrouvée devant la porte de cette fameuse guérisseuse énergétique. Je pouvais sentir de l'encens. Rosario a ouvert la porte et m'a accueillie avec de loin le plus long câlin que je n'avais jamais reçu d'un étranger. Rosario avait de longs cheveux bouclés et de grands yeux bleus. Rosario était originaire du Pérou. La décoration du studio était dépouillée. Il y avait simplement un lit et une table. Je me suis sentie à l'aise tout de suite. Elle a pris ma main et m'a demandé « Dis-moi, Michita, comment est-ce que je peux t'aider ? » Je suis triste et je me sens seule. Je ne sais pas pourquoi. Rosario me demanda de m'allonger sur le dos, fermer mes yeux et simplement respirer. Pendant l'heure qui a suivi, Rosario a travaillé sur mes chakras. J'ai senti une énergie incroyable après la session. J'avais soudainement l'esprit clair, le cœur léger. J'étais ancrée et forte. Et là, comme tous mes autres anges, elle a dit quelque chose qui a bouleversé ma vie, un message sur lequel je vous invite à réfléchir. Elle a dit « Ton passé fera toujours partie de toi et la douleur que tu portes disparaîtra seulement lorsque tu seras capable d'y faire face. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute, mais ton rétablissement et ta responsabilité. » C'est là où se trouve la vraie liberté et l'amour. Et là, j'ai réalisé que toutes ces années, je fuyais. Certes, j'ai toujours été ambitieuse, curieuse et déterminée à explorer le monde qui m'entoure. Mais j'avais aussi peur de revenir. Car pour moi, revenir signifie revivre l'abandon de ma mère, l'absence de mon père, les attentes de mes grands-parents et tous mes vieux fantômes. Et je ne voulais pas faire ça. Je lui ai dit « Qui le ferait ? » En même temps, je ne pouvais pas oublier le diagnostic de Rosario. C'était la seule chose qui semblait avoir du sens et apporter un peu de paix dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai donc décidé de rentrer. Tout comme mon départ vers l'extérieur, mon retour n'a pas été une simple ligne droite et il se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, de conversations difficiles, de voyages intérieurs et extérieurs, de moments de confusion et de clarté et surtout, ce TEDx qui brise tous mes tabous. Aujourd'hui, j'accepte mon passé et je m'aime comme je suis la plupart du temps. Aujourd'hui, ma mère et ma meilleure amie et mon père et moi avons beaucoup plus en commun que la couleur de nos yeux. Pour mes grands-parents, tout ce que je ressens, c'est un amour inconditionnel, une gratitude éternelle et énormément de compassion. J'ai la chance d'appeler Tahiti et la Californie, mais chez moi, ni l'un ni l'autre n'est un paradis. Lorsque j'ai peur, je sais que c'est là où je dois aller. aussi difficile que ça a été de faire ce TOC. La liberté, l'amour et la joie que j'ai trouvées en dehors de ma zone de confort, dans mes voyages vers l'inconnu et mes expériences de vie sont des choses que je vous souhaite d'avoir. C'est là où se trouve le vrai paradis. Je voudrais remercier mes anges Sandy, Catalina, Gunther et bien d'autres. Et en remerciant les miens, je vous invite à vous remémorer des vôtres. Merci. Applaudissements